bonjour on va observer aujourd'hui des feuilles de poireaux afin de comprendre par où les poireaux absorbent le dioxyde de carbone donc pour cela bien entendu il nous faut un poireau donc avec des feuilles avec les feuilles encore vertes il va nous falloir également des lamelles d'accord pour l'observation microscopique des lames un microscope bien entendu un scalpel ou une lame de rasoir pour couper et une petite pince afin de retirer le poireau donc on découpe un petit carreau comme ça de feuilles de poireaux alors attention sur le poireau il ya une feuille il ya une face interne et une face externe nous on a besoin de la face externe c'est à dire la face qui est à l'extérieur de la feuille donc à l'extérieur du poireau on prend ensuite notre scalpel et on vient faire une petite incision sur le côté de la feuille voilà toute petite n'est pas besoin que ça soit très très grand et ensuite avec la pince on essaie de prendre la partie la plus supérieure de la feuille et on tire alors là du coup j'ai raté je vais recommencer je vais faire une incision un peu plus longue et donc voilà j'essaie d'attraper vous voyez en fait faut pas attraper toute la tige il faut attraper vraiment la partie haute de la tige qu'on a découpé et une fois qu'on la voilà hop on est sûr on étire on étire et voilà donc là j'ai une petite partie qui est très blanche ça cette partie très blanche c'est ce qu'on appelle l'épiderme du poireau et c'est ce qui va nous intéresser en fait c'est ce qui va nous perdre c'est ce qu'on a envie d'observer donc on n'oublie pas il ya toujours pas face externe ce qui était à l'extérieur de la feuille face interne ce qui était à l'intérieur de la feuille et non vous toujours observer la face externe donc je prends une petite lamelle enfin une lame plutôt je prends une lame de verre hop je viens déposer mon poireau dessus alors ça c'est possible que ça colle un petit peu hop hop et ensuite je viens mettre un petit peu d'eau avec une pupette d'eau distillée ou autre chose je vais mettre un tout petit peu d'eau sur moi j'en ai plus bien sûr je vais mettre une petite goutte d'eau en fait voilà sur ma lame une fois que j'ai mis ma petite goutte d'eau je prends une petite lamelle alors on fait attention les lamelles c'est très très fin donc ça se casse facilement puis surtout des fois on en prend deux et je viens poser ma lame la belle plutôt hop sur ma lame tac donc là c'est pas très plat parce que ma partie verte est un peu épaisse mais c'est pas très grave et donc voilà maintenant j'ai fait ma lame j'ai fait mon montage et il me reste juste à observer au microscope donc pour l'observation au microscope bas comme d'habitude on met sur la platine objectif le plus faible donc le x40 donc ma lame hop est bloqué sur les petits chevalets j'allume mon microscope et j'ai plus qu'à observer donc d'abord mise au point avec les vis macrométriques qui vont monter et descendre la platine donc je regarde dans l'oculaire ici et mise au point avec les vis macro et une fois qu'on a fait la mise au point on peut passer à l'objectif plus gros donc c'est le jeune qui vient ensuite pour tourner l'objectif on prend par la tourelle jamais par les objectifs et on tourne comme ceux ci et une fois qu'on est à l'objectif jeune on n'utilise plus que les vis micro donc les toutes petites vous voyez si je tourne la platine ne bouge pas alors que si je tourne les grosses les noires toute la platine et donc on fait l'observation de la feuille de poireau au microscope au grossissement jaune donc au x100 et après on peut même aller jusqu'au grossissement bleu qui est le x40 x10 au niveau de l'oculaire donc le x400 on